Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un compte Interactive Broker étape par étape jusqu'à avoir son compte, comme on peut le voir sur mon écran, qui est actif, sur lequel vous allez pouvoir investir. Vous verrez votre performance au fur et à mesure du temps. Donc, on est parti directement. Je vous mettrai un lien sous cette vidéo qui vous permet d'ouvrir votre compte gratuitement Interactive Broker. Ce lien, il vous redirige automatiquement sur cette page juste là. Et ensuite, on va cliquer sur Open Account juste ici. Là, on clique sur Start Application. On va être redirigé directement sur une demande d'ouverture de compte. Et je vais vous montrer tout ce qu'il faut bien indiquer tout au long du processus d'inscription. Alors ici, créer un identifiant et un mot de passe. D'abord, vous pouvez vous mettre bien en français si vous ne l'êtes pas encore. Là, vous mettez votre adresse mail directement. Donc, moi, je vais compléter les différentes informations juste ici. Et de toute manière, vous pouvez compléter vos informations à vous. Et on se retrouve juste après de l'autre côté. Concernant la partie nom d'utilisateur, ça, c'est assez important. C'est qu'en fait, dès que vous allez vouloir vous connecter à vos comptes Interactive Broker, que ce soit via ordinateur ou via mobile, on va vous demander votre nom d'utilisateur. Et ce nom d'utilisateur, on vous le demande aussi en complément du mot de passe. Donc, ce qu'on est en train d'indiquer là, nom d'utilisateur et mot de passe, c'est ce qui va vous permettre de vous connecter à chaque fois sur votre compte pour pouvoir investir, déposer des fonds, etc. Donc, moi, je vais définir un mot de passe juste là. Donc, vous pouvez le noter dans un gestionnaire de mot de passe ou quelque part pour ne pas l'oublier directement. Et après, vous allez pouvoir définir votre mot de passe, votre pays, où est-ce que vous êtes. Donc, moi, je suis à l'île Maurice. Mais vous, si vous êtes en France, vous mettez France. L'avantage d'Interactive Broker, c'est qu'en fait, c'est disponible dans tous les pays du monde quasiment. Il y a très peu d'exceptions. Donc, ça, c'est vraiment génial. Si vous êtes en France, pour l'exemple, vous mettez France juste ici. Si vous mettez France, juste là, vous avez un petit formulaire. Donc, souhaitez-vous être contacté par Interactive Broker à propos des fonctionnalités, produits off. Là, vous pouvez mettre non juste ici. Et moi, dans mon cas, je vais mettre les informations et je vais cliquer sur créer un compte. Donc, on se retrouve juste après. On arrive ensuite sur cette page. Donc là, on doit consulter notre adresse mail pour pouvoir confirmer que c'est bien la nôtre. Donc, pour ça, on peut cliquer sur confirmer directement. Et là, ça l'a directement envoyé en soi. Donc, je vais aller dans mes mails juste ici et je peux voir que je l'ai juste ici. Donc, je vais marquer confirmer l'adresse mail. À mon avis, on va arriver sur la même page directement. Votre email est confirmé. OK, parfait. Donc, je vais pouvoir... Ah, vous voyez, ça charge automatiquement. Donc, la partie adresse mail, c'est bon. Ensuite, après, on va devoir sélectionner le type de compte. Donc, est-ce que c'est un compte individu, joint, compte de retraite ? Donc, individu, concrètement, c'est un compte seul, individuel. Moi, dans mon cas, c'est ça. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça sera ça aussi. Le compte joint, ça, c'est un compte à deux. Et compte de retraite, ça, c'est pour notamment les Américains directement. Donc, ça ne nous concerne pas. Donc, nous, ça va être compte individu juste là. Pour le reste, il n'y a pas besoin ici de sélectionner de compte gérant, compte institutionnel, compte trust. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut juste un compte individuel directement. La langue de saisie. Donc là, vous pouvez mettre français. Et on fait commencer la demande directement. On arrive ici. Donc là, on doit sélectionner nos différentes coordonnées. Donc, je vais les compléter. Je vous montre d'abord qu'est-ce qu'il faut mettre. Donc là, prénom, nom, nom de famille. Donc, à ce niveau-là, c'est plutôt simple. Il n'y a pas de choses très compliquées à faire juste ici. Il dit, si jamais vous habitez à l'étranger comme moi, imaginons, de base, il configure votre pays où vous êtes comme votre nationalité. Donc, si vous avez indiqué que vous étiez en France précédemment, il considère que votre nationalité, c'est française. Moi, dans mon cas, je ne suis pas mauricien. Donc, on indique si ma nationalité est différente. Et après, là, vous pouvez sélectionner directement la nationalité juste ici. Si vous êtes, après aussi, là, vous avez quelques informations que vous pouvez mettre. Ce qui va être important, par contre, c'est cet élément-là. C'est le numéro d'identification fiscale. Donc, ça, c'est le numéro qu'on utilise notamment pour se connecter sur le site des impôts. Donc, qui est un numéro avec plusieurs chiffres indiqués. On le retrouve aussi sur un avis d'imposition directement. Donc, si vous êtes déjà en capacité d'avoir un compte chez les impôts parce que vous payez des impôts, vous êtes salarié, vous avez un avis d'impôt, etc. Vous le retrouverez sur cette feuille ou sinon directement sur la page pour se connecter sur le site impôts.gouv. Par contre, si jamais vous n'avez pas encore cette partie impôts de votre côté, vous pouvez mettre et que vous faites partie du foyer fiscal des parents. Là, ce sera le numéro d'identification fiscale des parents qu'il faudra indiquer juste ici. Si vous avez des personnes à charge, pareil, vous pouvez les indiquer. La situation matrimoniale, juste là. Vous pouvez aussi désélectionner. Moi, je vous invite de laisser sélectionner cet élément-là. Mettez-le directement. Et votre résidence fiscale. Si vous êtes en France, moi, je vais mettre mes infos juste après. Pour le reste, ça, c'est l'identification. Donc, ça, c'est très simple. C'est notamment le justificatif d'identité, donc pays d'émission. Là, ce sera la France. Le type de document. Donc là, pour l'exemple, on va prendre ici une carte d'identité à privilégier. Donc, on peut prendre ça. On peut prendre un passeport aussi comme vous voulez. Et là, le numéro de document. Donc, ça, c'est le numéro, la carte d'identité. C'est indiqué directement sur la carte. Donc, on peut l'ajouter. Si jamais, vous pouvez ajouter plus un passeport si vous préférez ou votre permis. Ensuite, votre identifiant a-t-il une date d'expiration ? Donc ici, non, directement. Et ensuite, la partie emploi. Ça va être important. Interactive Broker, en fait, ils vont avoir besoin d'avoir quelques informations sur nous parce que c'est un compte sur lequel on va déposer des fonds, etc. Donc, afin de s'assurer un peu, est-ce que c'est cohérent entre ce qu'on a dit, entre notre activité et peut-être les fonds qui arrivent. Parce que si on dit qu'on est au chômage et que d'un côté, il y a 100 000 euros toutes les deux semaines qui arrivent sur le compte, c'est un petit peu bizarre. Donc là, il faut indiquer les différentes informations. Imaginons, on va prendre un exemple où on est salarié. Êtes-vous ou un membre de votre famille directe employé ou enregistré auprès d'un courtier négociateur ? Donc non. Mon emploi, donc là, on peut indiquer son emploi. Où est-ce que c'est ? La ville, etc. Alors, ne vous inquiétez pas, ils n'appellent pas l'employeur ou quoi que ce soit. C'est juste des données qu'il faut indiquer. L'origine du patrimoine. Donc là, est-ce que ça vient majoritairement du revenu ? Est-ce que c'est de l'héritage ? Est-ce que c'est les bénéfices issus de trading du marché ? Donc là, on va dire revenu, pour l'exemple, juste là. Après, l'information du compte. Donc ici, mettez-vous en euros parce que sinon, vous allez avoir tout de votre compte qui tout va être affiché en dollars. Les questions de sécurité, donc ça, c'est important. C'est des questions notamment lorsque vous allez avoir des oublis potentiellement de mots de passe au niveau de l'identification qui vous seront demandés. Et donc, imaginons dans quelle ville votre mariage a-t-il eu lieu ? Quel est votre politicien favori ? Vous pouvez l'indiquer juste ici. Et comme ça, si un jour, vous perdez votre mot de passe ou quoi que ce soit, vous aurez des réponses de sécurité comme ça qui vous seront demandées. Donc, il y en a trois au total. Donc, imaginons quel est le prénom de votre grand-mère ? On va prendre un autre. Quel est le nom de votre meilleur ami d'enfance ? Et je vais en prendre un troisième. Quel est votre musicien préféré ? Voilà, ces trois questions. Comme ça, on répond et on fait poursuivre. Donc, je m'en occupe et on se retrouve pareil de l'autre côté. On arrive ensuite sur cette page. Donc, on m'a demandé juste avant de confirmer le numéro de téléphone. Donc, je l'ai fait. Et là, il va falloir choisir le type de compte. Alors, on peut avoir marge le plus commun, au comptant, portfolio, margin. Alors, ici, ne restez pas sur marge. Il faut se mettre sur au comptant. Qu'est-ce que ça signifie très simplement ? Eh bien, vous pouvez investir l'argent que vous avez sur le compte directement. Vous ne pouvez pas investir ce que vous n'avez pas sur le compte. Tandis qu'ici, un compte de marge, c'est un compte où il va y avoir aussi la partie effet de levier, emprunter de l'argent, etc. Nous, on veut ouvrir un compte, déposer de l'argent, pouvoir investir cet argent. On a aussi portfolio margin qui est aussi un autre type de compte. Nous, c'est au comptant. Ensuite, les revenus et les valeurs. Donc là, on va pouvoir sélectionner les revenus qu'on a. Imaginons entre 45 000 et 50 000. La valeur nette directement. Donc, ces informations, elles sont importantes parce que comme ça, si un jour, vous faites des virements vers Interactive Broker, il faut savoir que moi, de mon compte, je n'ai jamais eu des messages demandant la provenance des fonds ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est parce que du coup, j'avais bien complété ces informations-là. Si vous les complétez mal, imaginons, on vous dit moins de 20 000 et vous déposez en un an 40 000 sur le compte. Potentiellement, dans ce cas-là, peut-être un justificatif vous sera demandé de savoir comment ça se fait. Vous gagnez 20 000 et vous déposez 40 000 sur le compte. Il suffit de modifier depuis les paramètres. Encore une fois, on peut modifier du jour au lendemain, dire je ne gagne plus 20 000, je gagne 70 000. Et pour pouvoir déposer autant qu'on veut sur le compte, il y a même des millions, etc. directement. La valeur nette, donc ça, ici, il me semble que ça correspond à la valeur nette directement du patrimoine qu'on a. Donc, pour l'exemple, imaginons, on va dire entre 100 000 et 200 000. Et la valeur nette liquide, donc qu'est-ce qu'on a en termes d'argent liquide, entre guillemets, on va dire entre 75 000 et 100 000. Les objectifs d'investissement. Alors, moi ici, je vais mettre croissance juste ici. Puis, si vous mettez préservation du capital, je pense qu'il y a certaines choses que vous ne pourrez pas acheter sur Interactive Broker, des fois même des actions et des ETF, parce que ce n'est pas l'idéal pour préserver potentiellement son capital. Il vaut mieux garder son argent peut-être juste sur des obligations ou quoi que ce soit. Donc, moi, je mets croissance, comme ça, je vais accéder à pas mal de choses et on ne va pas être bloqué par la suite. Autre produit, pareil, vous pouvez sélectionner d'autres produits si vous le souhaitez. Obligations, contrats à terme, etc. Mais tout ça, il faut savoir que vous pouvez le faire après, donc vous n'êtes pas obligé de l'indiquer ici. Ensuite, là, c'est très important, c'est choisir l'expérience. Donc ici, il faut savoir que si vous mettez zéro année d'expérience ou une année, même deux années, il y a beaucoup de choses où vous allez être limité au niveau des achats. Donc, pour ne pas être limité, il faut savoir que c'est à partir de 18 ans. Donc, imaginons si vous avez 20 ans, vous ne pouvez pas dire que vous avez 4 ans d'expérience, vous pouvez marquer 2. Mais voilà, mettez par rapport à votre âge. Moi, pour l'exemple, je vais marquer 5 années d'expérience juste ici. Choisir le nombre de transactions, je vais dire plus de 100 transactions par an. Et le niveau connaissances approfondies, directement comme ça. Il n'y aura aucune limite à ce niveau-là. On peut acheter quoi que ce soit directement sur la plateforme. La crypto-monnaie, alors moi, je ne vais pas l'ajouter, les options non plus. Si vous souhaitez ajouter, vous pouvez le faire. On descend un petit peu plus bas. Donc, qu'il s'agisse du titulaire du compte à proprement parler ou des autres personnes dont les noms figurent sur la liste qui ne possèdent pas cette qualité. Faut-il partie du personnel d'une société cotée en bourse ? Donc, non. Les titulaires ou autres non-titulaires figurant sur le compte contrôlent-ils une société cotée en bourse non plus ? Ça, c'est pour éviter tout simplement certaines personnes qui sont actionnaires de leur propre société et qui, du coup, achètent et vendent directement sur le compte. Dans ce cas-là, il peut y avoir des vérifications. Ici, on ne rajoute rien. Et après, comment avez-vous entendu parler de nous ? Donc là, peu importe. On peut dire, voilà, bannière, réseaux sociaux ou YouTube. Et faire poursuivre. Donc, moi, je vais faire poursuivre. On arrive ensuite sur cette page. Donc là, on doit confirmer notre résidence fiscale. Donc là, je flouterai tous les éléments parce qu'il y a la partie adresse, il y a les numéros d'identification fiscale, etc. Donc, on vérifie si tout est bon directement. Donc, moi, c'est nickel. Et juste en bas, il faut qu'on fasse une signature. Donc, je vais signer. Et après, il suffit de cliquer vers poursuivre. Alors moi, je ne vais pas ouvrir un deuxième compte Interactive Broker, mais c'est l'étape finale parce qu'après, on n'a plus que la configuration du compte. Où là, c'est exclusivement une vérification de tout ce qu'on a mis par le passé. Où on valide toutes les informations qu'on a mis par le passé. Comme quoi, on n'a pas fait d'erreur ou que ce soit. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez modifier. Et après, on clique sur valider. On arrive à la partie statut. Et la partie statut, c'est là où on a la possibilité de déposer directement des fonds sur le compte. Si on le souhaite pour la première fois. Ou sinon, on peut le faire plus tard. Et son compte, ensuite, sous quelques jours, il s'ouvre automatiquement. Donc, voilà au total les différentes étapes pour ouvrir un compte Interactive Broker. N'hésitez pas de toute manière, si vous avez la moindre question, vous pouvez me la mettre en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Je vais essayer d'être hyper réactif pour ça. Si vous êtes en train d'ouvrir votre compte directement. Comme je vous l'ai dit, je vous mets un lien sous cette vidéo pour ouvrir un compte Interactive Broker gratuitement. N'hésitez pas à regarder la vidéo du début à la fin. S'il y a des éléments qui n'étaient pas très clairs. Que ce soit au niveau du type de compte, compte marge, compte courant, etc. Mais là, ce n'est pas un compte marge qu'il faut ouvrir. C'est un compte classique au comptant directement. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.